Ok, nous bénissons le Seigneur pour cette journée merveilleuse que Dieu nous a donnée. Amen. Ok, nous continuons dans notre thème où on a parlé depuis le dimanche passé. Comprendre les saisons de Dieu pour vivre le miracle. Comprendre les saisons de Dieu pour vivre le miracle. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 1. Je crois qu'on a dit ça dimanche passé, mais nous allons encore revenir sur ça. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu 16, verset 1 à 4. Exhaustez s'il vous plaît. Si vous pouvez nous mettre debout et nous lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 16, verset 1 à 4. Les parisiens et les sadduceins s'approchèrent de Jésus pour lui tendre à piège. Ils lui demandèrent de leur montrer par un signe miraculeux qui venait de la part de Dieu. Mais Jésus leur répondit en ce terme. Au coucher du ciel, vous dites, il va faire beau temps car le ciel est rouge. Et tôt le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui car le ciel est rouge sombre. Vous savez interpréter les astrées du ciel, mais vous êtes incapables d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Les gens d'aujourd'hui, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé, si ce n'est celui de Jonas. Puis il est né ça partir. Amen. Écoutez, si vous lisez dans toute la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus n'a jamais interdit à personne de lui demander un miracle. Jésus n'a jamais, 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 Dieu n'a jamais interdit à personne de lui demander un miracle. Et vous allez voir, lorsque les gens étaient en difficulté, Dieu lui-même créait des moyens pour que le miracle arrive dans la vie des gens. Amen. Si vous lisez l'histoire de la femme veuve, vous allez voir, Dieu avait orchestré les choses. Il avait envoyé le prophète Élie, je crois que je vous avais déjà enseigné ça. Parce que Dieu avait besoin que le miracle entre dans la vie de cette femme. Et Jésus lui-même, pendant son ministère sous la terre, il a opéré plusieurs miracles dans la vie des gens. Amen. Maintenant, écoutez. Je ne sais pas ce que nous sommes dans le mois d'avril où nous célébrons la Pâque. La Pâque ne peut pas seulement être célébrée dans le mois d'avril, mais la Pâque doit être quelque chose que nous devons célébrer tous les mois. Nous devons célébrer chaque jour. Nous devons célébrer à chaque minute. Nous devons célébrer, durant toute notre vie, sous la terre. Amen. Parce que nous ne pouvons pas seulement attendre que le mois d'avril arrive pour célébrer la Pâque. Pour que nous puissions penser à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Dans ce point-là, le diable a trompé tout le monde. Amen. Parce que la beauté de la Pâque, c'est Jésus lui-même. Alléluia. La beauté de la Pâque, c'est Jésus lui-même. Et voilà pourquoi nous devons avoir cette attitude-là, tous les jours quand tu te réveilles, tu marches, tu dis Jésus est ma Pâque. Alléluia. Tu célèbres cela dans toute ta vie. Et lorsque tu célèbres sa bien-aimée, il y aura de l'impact dans le monde spirituel. Alléluia. Maintenant, regardez. La Bible déclare, les pharisiens et les salicéens sont venus devant Jésus. Pour lui demander un signe bénédicien. Dans l'autre version, ils ont dit, pour demander à Jésus un miracle. Alléluia. Mais non, dans cette parole, il y a des histoires différentes. Amen. Une histoire provoquée par la demande des pharisiens et des salicéens. Et notre histoire se cache en Jésus. Et dans cette demande, il y a des circonstances différentes. Ils ont demandé un miracle. Mais derrière cela, la Bible déclare, ils ont fait ces demandes pour tester Jésus. Pour prouver si réellement Jésus était le fils de Dieu. Si réellement Jésus était Dieu. Parce que beaucoup déjà ne comprennent pas. Parfois, vous ne prenez pas le temps de lire mes livres. Il y a un livre que je sors, ça fait des années, « Sors des limites et vis les bonheurs ». Dans ce livre, dans le premier chapitre de ce livre, je parlais sur le mystère du salut. Le mystère de la résurrection. Je démontrais ça en commençant par le jardin d'Eden. Parce que beaucoup déjà ne comprennent pas. L'humiliation de Jésus n'avait pas commencé sur la croix. Amen. L'opprobre de Jésus n'avait pas commencé sur la croix. L'opprobre de Jésus, l'humiliation de Jésus, avait commencé lorsque Jésus, comme Dieu, il a accepté de prendre les cordes d'un homme, d'habiter dans le ventre d'une femme vierge et de l'être. C'est là où son humiliation avait commencé. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui le créateur de l'homme. Normalement, il ne pouvait pas venir dans le corps d'une femme pour sortir et sauver. Mais il a brisé le principe parce qu'il est le tout puissant. Il pouvait dire « Je viens sous la terre pour sauver l'homme ». Mais Jésus, comme il est esprit, il a accepté de rendre les choses légales. Mais c'était une grande humiliation pour Jésus. Mais il a dit « Je vais le faire pour sauver l'humanité. Je vais le faire pour toi. » Amen. Et il a pris le forme humaine. Normalement, comme Dieu, il ne pouvait pas dormir sous la barre. Mais il acceptait de dormir sous la barre. Normalement, comme Dieu, il ne pouvait pas prendre le moyen du voyage que l'homme utilise. Mais Jésus l'a fait. Et le pharisien et le sain du Seigneur, ils ont voulu tester Jésus qui était Dieu. Parce que, dans l'investigation prophétique, il a été déjà dit « Le fils de l'homme viendra ». Le prophète Esaïe, il avait déjà déclaré ça. Le pharisien et les esprits, ils avaient des connaissances là. Prophétiques. Mais lorsque le temps, lorsque la saison a changé, ils n'ont pas compris ça. Amen. Et ils ont commencé à tester Jésus en lui demandant un miracle. Alléluia. Malheureusement, on a plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont cette attitude des pharisiens et des esprits, qui continuent à tester Jésus. C'est pour cela. Je ne dis pas, lorsque je n'utilise pas ce langage, de dire que non, Seigneur, si tu ne fais pas ça, je ferme ma Bible. Amen. Je ne dis jamais ce langage-là. Ça, c'est tester Dieu. Ça, c'est ingénieur Dieu. Mais regardez là où Jésus va les ramener. Regardez. Jésus va les ramener. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et les matières, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le soleil est de rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes du temps. Amen. Vous savez discerner. Vous savez discerner. le temps physique. Lorsque le ciel est rouge, lorsque le ciel est noir, lorsqu'il y a le vent, vous les savez discerner. Mais vous êtes incapables de discerner le signe du temps. Alléluia. Maintenant, regardez. vous savez, il y a quelque chose de très puissant que nous devons retenir. Ici. L'homme sait discerner le 16 ans. Quand il y a l'hiver, l'homme le sait qu'au mois de décembre, il y aura l'hiver. Quand bientôt, c'est l'été. On sait que on est maintenant dans les prétendres, bientôt c'est l'été. Nous savons discerner tout ça. Nous avons la connaissance du temps physique. Que tu sais que demain, il fera froid, il fera chaud, tout ça. Maintenant, tu t'adaptes par rapport à ces réalités-là. Le dimanche passé, j'avais dit, notre vie est définie par rapport au temps physique. Par rapport à des saisons physiques. Notre vie est définie par rapport à ça. Maintenant, le temps souvent physique et que je ne comprends pas, le temps physique crée la paix dans notre vie. Le temps physique crée la paix dans notre vie. Je répète, le temps physique crée la paix dans notre vie. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que beaucoup ne le comprennent pas. La réalité qu'il y a dans le monde spirituel opère dans le temps. Et dans le temps, il y a ce qu'on appelle de l'insécurité. Il y a l'insécurité sociale. Il y a l'insécurité spirituelle. Il y a tant de réalités qui opèrent dans le temps. Souvent, l'homme, dans le temps, l'homme vit dans la paix. De son avenir. Alléluia. Je vais donner quelques exemples. Quand il fait froid, quand tu mets la chemise, tu as peur de sortir de haut sans le manteau. Regardez-moi bien. tu as peur de sortir de haut sans le manteau. Parce que, tu sais, si je sors sans le manteau et qu'avec la chemise, je vais attraper la maladie qui peut m'amener à la mort. Vous revenez. Parce que, dans ces saisons-là, tu as peur. Et lorsque aussi, la chaleur arrive, tu as peur de mettre le manteau. Le manteau, le manteau que tu avais utilisé à l'hiver, tu as peur de le mettre en été. Parce que, si tu le mets, tout le monde te verra comme un fou. tu vas transpirer et tu vas avoir des problèmes aussi dans ta vie. Donc, dans le temps, il y a la paix. Or, le diable opère aussi dans le temps. Maintenant, regardez-moi bien. Dans le temps, il y a de l'insécurité. Surtout le plan. Il y a l'insécurité sociale. Maintenant, l'homme dans le temps, comme il sent l'insécurité, physique maintenant, dans le temps, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme cherche des moyens. Amen. Cherche des moyens qui peuvent s'utiliser dans le temps. Voilà pourquoi l'homme cherche du travail. Et quand l'homme trouve le travail, il trouve ça comme un moyen de répondre à ses besoins. Souvent, l'homme met beaucoup de conditions autour de ça. Il y a des hommes qui savent que non, il faut que je dors avant. Il faut qu'on ne me dérange pas. Donc, il fait des choses par rapport à ce temps-là. Vous comprenez? Il crée des conditions par rapport à ce temps-là. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, le temps ne peut jamais t'amener de la sécurité que tu cherches sans Dieu. Parce que la Bible déclare, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Souvent, c'est que beaucoup déjà ne comprennent pas. Le temps dont tu fais confiance peut te détruire. Voilà pourquoi Jésus va dire vous demandez un miracle, vous savez discerner le temps. Vous savez, écoutez-moi ce qu'il y a. vous savez discerner le temps. Mais vous êtes incapables de discerner le temps de la fin. Vous êtes incapables de discerner le temps de la fin. Le temps de la fin c'est le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de la fin c'est le temps de Dieu. C'est le temps éternel. C'est le temps de la sécurité. C'est le temps de la grâce. Le temps de la fin c'est le temps où Dieu a préparé pour les gens qui vont sortir du temps physique pour opérer dans son temps afin que ces gens-là aient une vie éternelle. Alléluia. Maintenant, dans l'autre sens, je voulais Jésus vous donner à dire. Vous cherchez le miracle, mais vous êtes incapables de trouver la source qui peut vous faire jaillir un miracle qui peut vous sécuriser durant toute votre vie sur la terre. Parce que j'avais soulevé quelques points le dimanche passé. Pourquoi Jésus n'avait pas répondu à leur demande en faisant un miracle ? Parce que Jésus avait trouvé dans leur demande il n'y avait pas de la foi. Dans leur demande il n'y avait pas la compréhension de saison de Dieu. Dans leur demande il n'y avait pas un amour profond de Dieu. Jésus n'avait pas trouvé cela. Amen. Jésus n'avait pas trouvé cela. Maintenant, écoutez. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'il y a un ça ne va pas sur quelque chose dans votre vie physique ou dans votre santé souvent les gens font des démarches pour savoir le pourquoi. Amen. Pour savoir le pourquoi de la chose. Alléluia. Je répète lorsqu'il y a un ça ne va pas dans notre vie lorsqu'il y a un ça ne va pas dans notre santé physique souvent nous engageons des démarches pour savoir le pourquoi de cette situation. Je vais vous expliquer. Lorsque ton fils est malade lorsque toi-même es malade Amen. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas comprendre que la saison a changé dans ton corps physique. Écoute-moi, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose de sans-vente. Il y a un saison qui va les changer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas engager des démarches voir le médecin Amen. Qui va t'aider à trouver la cause de la chose qui vient d'amener le changement dans ta vie. Alléluia. Écoutez, derrière chaque changement négatif qui arrive dans la vie de quelqu'un, il y a toujours une force qui est derrière. Vous compéniez ? Et lorsque tu es là, c'est là, bien aimé, il faut engager une démarche pour savoir le pourquoi de la chose. Je répète, je répète, lorsque tu analyses un changement de comportement sur la vie de quelqu'un, quelqu'un qui disère les choses, il engagera une démarche pour savoir le pourquoi de ce changement. comment la personne peut engager ça ? Il peut engager ça dans la prière. Alléluia. Il peut engager ça dans la prière. Il peut engager ça en parlant avec la personne. Il peut engager ça en engagant une conversation profonde avec la personne pour comprendre que non, il y a un sacroi. Alléluia. Il y a un sacroi. Mais souvent, nous sommes parfois ignorants d'engager cette démarche dans la dimension spirituelle. Souvent, nous sommes ignorants. Alléluia. Souvent, nous sommes ignorants. Toi, tu analyses les choses comme ça. Tu analyses les choses comme ça. Mais tu ne sais pas que le changement qui opère dans la vie de la personne trouve sa source dans la dimension spirituelle. Il nous faut maintenant que tu sois sage. Sage. D'engager en une démarche. Écoutez, écoutez. Lorsque tu es malade et que le docteur ne trouve pas la maladie, on fait quoi? On engage une recherche à approfondir. Vous comprenez? Le docteur engage une démarche à approfondir pour savoir d'où vient vraiment le problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser les analyses. Ils vont utiliser les appareils. Amen. Ils vont faire l'examen à approfondir pour trouver la cause de la situation. C'est la même chose aussi dans la dimension spirituelle. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens vraiment que non, il y a un syndrome. Changement de comportement, changement comme ça, changement comme ça, bienvenu, il faut engager une démarche approfondie. Alléluia. Il faut aller dans le scam spirituel de Dieu. De dire que non. Souvent, nous traitons les choses avec légèrement. Souvent, nous traitons les choses avec réalité. Voilà pourquoi les démons se moquent de nous. Voilà pourquoi les diables se moquent de nous. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi, les combats, je ne suis pas contre les combats spirituels, mais lisez dans la Bible, en aucun jour, les diables n'engagera un combat avec les diables. En aucun jour, Dieu n'engagera jamais un combat avec les diables parce que les diables n'est pas la diversité de Dieu. Les diables sont notre diversité. Vous avez déjà lu dans la Bible et vous avez dit que les diables sont la diversité de Dieu. non ? Les diables c'est notre art anniversaire. Donc, c'est nous qui engage le combat avec les diables. Mais, la Bible est là, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Cela veut dire que tu dois trouver ton fondement à Dieu pour accomplir les espoirs. Alléluia. Donc, c'est important, important regardé. Jésus leur dit vous savez discerner le temps physique mais vous êtes incapables de discerner le signe du temps de l'affaire. Vous êtes incapables de discerner. Jésus a dit vous demandez un miracle mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne vous donnerai pas ces miracles. Je suis le faisant des miracles. mais je ne le ferai pas parce qu'il n'y a pas de la profondeur dans votre vie. Il n'y a pas de la profondeur. Amen. Écoutez-moi. Ce n'est pas le miracle qui amène l'homme dans la terre promise. Je répète, ce n'est pas le miracle qui amène l'homme dans la terre promise. Ce qui amène l'homme dans la terre promise c'est son attachement avec Dieu. Que la personne comprenne que non, ma vie ne dépend pas de la manne mais ma vie dépend de Dieu. Alléluia. Lisez dans l'histoire du devoir du peuple israël. Tous les gens qui ont cherché le miracle qui étaient légers ont raté la terre promise. Mais les gens profonds comme des Caleb, des Joshua, des Hures ce sont eux qui ont procédé la terre promise. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que dans ce temps où nous vivons beaucoup de gens courent vers le miracle mais ne courent pas vers Dieu. C'est là où il y a un problème. Si tu cours vers le miracle et que tu ne cours pas vers Dieu c'est que tu cherches l'eau à même pas. Dieu te donnera même pas. Parce que Dieu cherche les gens qui savent discerner les saisons. Les gens qui savent discerner le temps. Je connais un président africain qui avait beaucoup d'argent. Il y avait un grand prophète que je respecte beaucoup. Il est déjà parti dans l'éternité. Et Dieu utilisait ce grand prophète la puissamment. Je le respecte beaucoup. Pendant que les gens critiquaient ces grands prophètes là-bas je ne les critiquais jamais. Il s'appelle Tibi Joshua. J'ai beaucoup de respect avec ce grand homme de Dieu. Beaucoup de respect. Je cite son nom même avec peur. Beaucoup de respect. Mais il y avait un grand imprésident africain. Il était malade. Il a pris le jet privé. Il avait beaucoup de moyens. Il est allé chercher un miracle sur cet homme-là. Moi quand j'avais soumis ce reportage là j'avais compris que non. Ce monsieur n'avait il était parti chercher un miracle non pour se convertir mais pour gagner son pouvoir. Ça s'est passé Dieu ne lui a pas donné le miracle. Dieu ne lui a pas guéri. Mais quand il y avait d'autres personnes qui étaient partis chercher le miracle Dieu l'a vendre le miracle. Et ce président il était mort. Il était parti. Pourquoi ? Il a cherché le miracle mais il n'avait pas discerné que la saison avait changé. Le temps avait changé. Au lieu de chercher le temps de Dieu lui cherche le temps physique. Amen. Alléluia. Maintenant suis-moi très bien ici. Suis-moi très bien. Ce que vous connaissez le comprendre le temps physique nous inflige la souffrance. Le temps physique nous inflige la souffrance. Toute la souffrance que notre corps sent c'est dans le temps c'est dans le temps physique. Amen. C'est dans le temps physique. C'est dans le temps physique. Le temps nous inflige la souffrance. Mais discerner le temps de Dieu la saison de Dieu nous donne la grâce. parce que souvent c'est que les gens ne comprennent pas. Écoutez ce que je l'ai dit. Vous savez discerner le temps physique mais vous ne savez pas discerner le temps de la fin. Suis-moi très bien ici. Le temps physique nous fait oublier notre mission sur la terre. Le temps physique nous fait oublier notre mission sur la terre. écoutez écoutez frère écoutez maman sère tu n'étais pas venu sous la terre seulement pour travailler. Amen. Mais tu étais venu sous la terre pour faire la mission des dieux. Je vais vous expliquer ça. Regardez quand Dieu avait placé l'homme dans le jardin Dieu avait dit à l'homme tu mangeras la souille de ton enfant. Est-ce que Dieu avait dit à l'homme que si tu travailles pas tu manges pas ? Non Dieu n'avait pas dit ça. Il avait dit notre contexte pour laquelle Dieu avait créé l'homme pour travailler pour lui pour dépendre pour lui. Maintenant lorsque l'homme a bêché l'homme a brisé sa mission sur la terre. L'homme a brisé la saison des dieux. Amen. Et là Dieu a fait quoi ? Il a mis l'homme dehors. Il a mis l'homme hors du mais ce que j'aime Adam malgré que Dieu lui avait dit ça Adam avait continué à cultiver l'homme malgré cela il avait compligé une mission je vais continuer à cultiver l'homme la terre je vais continuer à faire ma mission sur la terre parce que n'oubliez pas Adam il était un grand enseigneur de la parole parce qu'il a enseigné à ses enfants le principe de la parole il a enseigné à Abel et il a enseigné à Cahier écoutez si Cahier ne connaissait pas la parole de Dieu Dieu ne pouvait venir vers Cahier pour lui dire écoutez le péché couche à à Tafot dominez l'Eve parce que Cahier à Adam et Ève ils avaient accompli leur mission sur la terre donc avoir cette incapacité de discerner le temps peut vous faire oublier votre mission sur la terre sur la terre Alléluia je vais faire oublier votre mission sur la terre tu dois essayer d'identifier quelle est ta mission sur la terre quelle est ta mission sur la terre quelle est ta mission ne soumettez pas votre vie dans le temps physique ne soumettez pas votre vie dans le temps physique souvent nous faisons confiance à ce temps ici Amen regardez Jésus a dit vous savez discerner le temps physique mais vous êtes incapable de discerner le temps du temps de la fin maintenant écoutez sur ma traînée ici le regard est la clé puissante pour discerner le temps le changement des saisons regardez Jésus est venu il a Jean-Baptiste il a dit voici l'agneau des dieux qui ordent le péché il a dit voici c'est la venue quand il utilise le mot voici il tue le regard les gens vers Jésus vers le changement des saisons j'ai aimé ce que Exaucé a dit pendant qu'il dirigeait la prière il a dit Seigneur donne nous la prions Dieu qui change notre compréhension notre perception notre capacité de voiler les choses pendant qu'il dirigeait la prière donc le regard des saisons est basé par le regard par notre manière de voir le changement qui s'opère vous comprenez si tu manques la capacité de regarder le changement qui opère autour de toi tu n'as nulle part tu iras nulle part dans ta vie Alléluia lisons Ephésiens chapitre 2 verset 1 AD Ephésiens 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 2 1 AD Ephésiens Ephésiens 1 1 1 D pardon 1 AD Exorcisez-vous les disciples Ephésiens 2 1 AD Autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de votre faute à cause de vos péchés vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde vous obéissez au chef des puissances spirituelles de l'espace cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu écoutez vous étiez morts par vos offenses par vos péchés dans laquelle vous marchez autrefois dans laquelle vous marchez écoutez dans laquelle vous marchez autrefois c'est là vous ne marchez plus comme à il y a quoi le changement de ces jours il y a eu un changement des saisons qui vient des autres de s'opérer dans laquelle vous marchez autrefois maintenant dans l'autre fois la Bible déclare vous étiez morts par vos péchés vous étiez morts Jésus et la apôtre répond il dit quelque chose de très boussacil il dit vous n'étiez pas vivants mais vous étiez morts maintenant la saison a changé dans laquelle vous marchez autrefois selon les trains de ce monde il dit bien selon les trains de ce monde lorsqu'on voit le monde on voit quoi on voit le temps on voit le temps vous comprenez on voit le temps selon 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 le prince de la puissance de l'air l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la de la rébellion le diable agit dans le temps le diable opère dans le temps Amen le diable opère dans le temps mais ici la Bible dit dans laquelle vous marchez autrefois cela veut dire la saison lorsque la saison change vous êtes dans la sécurité lorsque la saison change le diable ne paie pas vous dominer lorsque la saison change le ciel vous donne l'accès pour entrer dans le miracle de Dieu ce que Jésus a dit aux pharisiens et aux salisséens vous me demandez un signe je ne vous le donnerai pas parce que vous savez discerner le temps physique mais vous êtes incapable de discerner le temps de l'acte de la faute incapable de discerner vous êtes incapable amen vous êtes incapable de discerner de discerner dans la or lorsque on sait discerner le changement de saison lorsque on sait discerner le temps de Dieu cela veut dire vous allez commencer à vivre pour Dieu et à vivre par la foi écoutez d'aller commencer à vivre pour Dieu et à vivre par la la foi ils ont demandé un miracle mais Jésus a compris que les pharisiens ne vivent pas pour Dieu et ne vivent pas par la foi d'ailleurs le miracle n'est pas pour vous le miracle est pour les gens qui s'est discerné le temps de la fin parce que lorsque tu s'est discerné le temps de la fin tu vivras pour Dieu et tu vivras par la foi tu ne seras pas défini par la vie mais tu seras défini par la foi c'est très important bien aimé c'est très important parce que tu ne vivras pas par le temps physique mais tu vivras par la foi et tu vas pour Dieu même lorsque la difficulté remplit la terre même lorsqu'il y a la crise dans la terre même lorsque les conditions changent toi tu ne changeras pas ton cœur tu continueras à vivre pour Dieu et tu continueras à vivre par la foi Amen tu feras les choses par la foi tu feras les choses pour Dieu tu ne feras pas les choses pour les gens de ce monde mais tu feras les choses pour Dieu Amen comprendre le temps de la fin vous donne de la silence et l'espérance de l'avenir vous donne de la silence et l'espérance de l'avenir Alléluia donc si je sais discerner le temps de la fin je sais qu'il peut y avoir le bout de la guerre qu'il peut y avoir tant de choses mon cœur ne se tournera pas je vivrai et je continuerai à vivre dans la silence et dans l'espérance de l'avenir parce que ma vie n'est pas définie par rapport au temps j'aurai toujours l'espérance on peut dire qu'on refuse à tout le monde ici l'accent aux choses que les gens cherchent mais moi je sais que le ciel peut me donner Dieu peut faire quelque chose pour moi donc je vis par rapport c'est pour cela d'Afou il a dit quelque chose de très important il a dit je lève mes yeux vers le temps je lève les yeux je lève les yeux vers le temps de Dieu vous comprenez je lève les yeux vers le temps de Dieu c'est là qu'il dit je vis dans l'assurance et je vis dans l'espérance regardez il dit même si je traverse la veille de l'ombre de l'amour je crains aucun mal c'est là qu'il dit j'ai de l'assurance et je regarde les saisons de Dieu je l'espérance sur l'avenir et rien ne peut me trafiquer je compte sur ça le temps de Dieu vous ouvre des portes et le port du royaume le temps de Dieu ça va discerner le temps de la fin où le temps de Dieu vous donne des opportunités sur sur le royaume de Dieu écoutez 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 un centenier est venu il a présenté le problème j'ai dit il y a mon secrité qui est malade amen il y a mon secrité qui est malade mais Jésus a parlé regarde le centenier dit c'est mal dit c'est mal et mon secrité sera guéri il n'est pas important que tu es par là-bas ce n'est pas important dit c'est mal écoutez Jésus a trouvé que cet homme savait discerner le changement des saisons parce que cet homme avait compris que le Messie était venu sur la terre parce que vous ne le comprenez pas cet homme avait compris que le Messie était venu sur la terre c'est que le pharisiens ne comprenaient pas c'est que le salicien ne comprenait pas c'est que les inscrits ne comprenaient pas mais les centeniers avaient compris que la saison a changé le Messie sur la terre le Messie que Jean-Baptiste avait présenté c'est lui le Messie Jésus a trouvé de la profondeur de foi dans la vie de cet homme et Jésus a parlé cet homme prend le maïment et il part déposer ça et le Messie te vient mais les pharisiens ont demandé le miracle Jésus n'a pas fait ça Jésus n'a pas fait le miracle d'ailleurs vous voyez la Bible la Bible dit quoi ils sont partis sans recevoir ce qu'ils avaient demandé vous comprenez ils sont partis sans recevoir ce qu'ils avaient demandé le temps comprendre le signe ou la saison le temps de la fin vous ouvre les portes vous ouvre les portes des opportunités du royaume une chose encore importante comprendre le temps de Dieu ou la saison de Dieu brise les chaînes sataniques et vous ouvre les portes d'Israël brise les portes sataniques et vous ouvre les portes d'Israël quand tu sais comprendre le temps de Dieu les jours qui tombent les jours qui vont tomber le chêne satanique va tomber parce que la Bible dit ceci je viens de le répéter je viens de le répéter je voulais encore le répéter la Bible est que là Dieu est maître du temps et des circonstances lorsque tu comprends le temps de Dieu et que tu te donneras ça les jours qui vont tomber les chênes sataniques vont tomber parce que lorsque tu opères dans le temps de Dieu Dieu lui-même le maître il contrôle tout il gère tout il veille sur tout Amen Jésus qui intercède pour nous ce n'est pas le même Jésus physique qui était dormi dans le bateau Jésus qui est là-bas au ciel là-bas c'est le Jésus qui ne dort pas qui ne sommeille pas parce que les gens pensent que le même Jésus qui était dormi sur le bateau c'est le même Jésus qui est au ciel non 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 le Jésus qui est là-bas au ciel il ne dort pas et il ne sommeille pas il ne sommeille pas Amen donc lorsque tu comprends le temps de Dieu les portes vont tomber les chaînes sataniques vont tomber c'est comme ce que j'ai dit le dimanche passé la femme samaritaine elle n'avait pas compris que la saison avait changé Jésus arrive dans la bouille de Jacob la femme a donné toutes les raisons qu'il peut donner tout ça Jésus a dit ce n'est plus le temps d'adorer sur ces montagnes la saison a changé l'homme adorera le Père dans l'esprit des reins en vérité si tu sais saisir la saison ta vie ne restera pas la même et lorsque la femme a saisi la saison elle a compris non non la saison a changé on ne montera plus sur la montagne on va maintenant opérer dans la dimension spirituelle et la grâce a coulé sur la vie de la femme écoutez elle a évangélisé toute la vie de sa femme et la vie a été touchée parce que la femme avait compris que la saison a changé à chaque fois que Dieu t'amène dans sa présence sache que Dieu t'entend de changer ta saison ce n'est pas pour vain que Dieu permet ça Dieu le permet pour une cause hier j'étais vraiment touché je ne me sentais pas bien je ne me sentais pas bien hier et quand je me sens comme ça j'avais senti l'envie d'appeler mon père papa j'ai senti cette envie là je lui ai dit ok je vais appeler papa et quand j'appelle papa lorsque il attend seulement m'avoir il a crié il a crié vous savez ce qu'il m'a dit hier il m'a dit mon fils tous les jours je remercie Dieu pour avoir permis que je puisse t'avoir comme un fils il m'a dit ça j'ai été touché il a dit je remercie Dieu parce que Dieu a permis que je puisse t'avoir comme un fils et hier on en a parlé il a prié pour moi il a déclaré les choses il a dit mon fils fais tout qu'on se réveillir fais tout qu'on se réveillir je lui ai dit papa je me prépare laissez-moi que cette année est terminée laissez-moi seulement cette année est terminée il m'a dit continue à prier que Dieu me donne la force en fait quand il va venir je t'embrasse avec cette force je lui ai dit papa ok je me prépare il a dit fais vite de venir prépare-toi de venir et moi aussi je lui ai dit papa merci parce que Dieu a permis je puisse t'avoir comme un père parce que les gens ne savent pas la vie des dieux avant tant qu'elle a a transformé ma vie a complètement changé ma vie même un jour lorsqu'il ne s'est là pas je le sens derrière moi comme un ange je le sens mais pour qu'un grand homme de Dieu comme ça déclare les choses comme ça c'est qu'il a senti quelque chose à l'animation spirituelle il a vu cette obéissance écoutez il y a c'était quel jour j'étais je crois cette semaine entre mes crédits où j'ai dit comme ça il a dit qu'il a appelé à l'un à l'un des personnes qui travaille dans le bureau des papas il a dit appeler donc il m'a vu de lui parler parce que j'ai besoin qu'il fasse ça et ça on m'appelle directement papa il dit qu'il faut que je fasse ça et ça je suis là très sensible très sensible je rentre chez moi à la maison je parle ça avec mon épouse je le fais je le fais directement je le fais directement hier quand je parlais avec les fils tu as fait ce que je t'avais tu as fait je lui dis papa quand les chefs parlent on béis il a commencé à discuter je lui dis papa quand les chefs parlent on béis je lui dis papa quand tu as fait ces mots appelés j'ai obéis je me suis soumis et j'ai exécuté parce que lorsque les chefs parlent on béis je lui dis papa je l'ai déjà fait il a dit un fils a agi comme ça il a dit un fils a agi comme ça et ce sont la mentalité j'aimerais que nous tous nous ayons ça d'être prêt à comprendre la saison de Dieu lorsque tu comprends la saison de Dieu tu dois payer le prix parce que dans la saison de Dieu c'est là où Dieu va changer ta vie c'est là où Dieu va mener beaucoup de choses le temps le temps de Dieu travaille à votre faveur ok le temps de Dieu travaille à votre faveur le temps de Dieu travaille à votre faveur toi tu travailles pour Dieu mais le temps de Dieu travaillera à votre faveur tu ne sais pas ce que Dieu va faire tu ne sais pas ce que Dieu va préparer maintenant lisons un peu un verset puissant j'ai déjà apprécié cette parole sur la Pâque mais hier j'ai découvert quelque chose de très puissant lorsque j'ai lisé ça lorsque j'ai lisé ça j'ai découvert quelque chose de très puissant lisons Exode Exode chapitre 12 21 à 23 Exode 12 21 à 23 Exode 12 21 à 23 Exode 12 Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit allez vous procurer des anneaux et des chevraux de votre famille et égorgez-les pour la fête de la Pâque prenez un bouclier de branche d'isope trempez-le dans le réciproque contenant le sang de la victime et mettez-en sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée dès lors jusqu'au matin que personne ne sort de sa maison le Seigneur va passer pour bénir les Égyptiens mais lorsqu'il verra le sang sur le montant et sur la poutre il passera sans commettre sans permettre au filo destructeur de pénétrer dans votre maison écoutez-moi ici en tout cas c'est le dernier verset après on va terminer maintenant suis-moi très bien regardez-moi ici je vais vous dire le verset 22 pour votre meilleure complication vous prendrez ensuite un bouquet du sang vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin nil écoutez bien écoutez bien nil de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin 23 quand l'angle l'éternel passera pour frapper l'égypte il verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux l'éternel passera par-dessus la porte il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper suite très bien tu as envoyé Moïse à l'égypte la saison a changé vous comprenez la saison du temps de la fin de l'esclavagisme avait sonné mais pharaon n'avait pas compris que la saison avait changé la saison de libérer le peuple pharaon n'avait pas compris il continuait à torturer il continuait à humilier le peuple mais or dans la dimension spirituelle la saison avait changé mais là lorsque Moïse arrive regardez le travail de Moïse était de faire comprendre au peuple que la saison avait changé qu'ils étaient en égypte pour un temple la saison avait changé or le peuple devait maintenant se conformer par rapport à ce changement de saison le peuple devait se conformer le peuple parce que le vrai miracle s'opère dans le changement de saison et lorsque tu comprends que la saison a changé et que tu mets tous les moyens et que tu t'engages et que tu te donnes tu donnes ton corps pour Dieu tu vis pour Dieu tu t'engages à ce moment là le miracle s'opère à ce moment là le miracle s'opère mais écoutez Dieu a dit je vais vous montrer maintenant que la saison a changé il dit prenez tous les familles des peuples israéens donc tous les douze tribunaux qui étaient en égypte Dieu a dit tous les enfants d'israéens maintenant je vais utiliser le même préjugé divisé au commencement et le même préjugé divisé le jour à venir il a dit écoutez tu prends un agneau qui est le symbole de Jésus Christ qui est le symbole de l'oeuvre de la rédemption c'est à dire vous avez tué l'agneau là et chaque fois il va prendre le sang il le mettra sur le lenteau de la de la porte parce que la saison a changé et Dieu a dit l'ange de la mort viendra il frappera l'égypte cela veut dire il frappera le temps dans le temps là où il n'y a pas le sang l'ange en fait quoi il va détour mais écoutez Dieu a dit ceci pendant que cela va se faire chaque famille d'Israël lorsqu'ils vont mettre le sang de Jésus Christ comme symbole de recevoir Jésus Christ comme Seigneur et son écoutez Dieu a dit nul de vous ne sortira de sa maison suis-moi très bien ici nul de vous ne sortira de sa maison parce que la saison a fait quoi a changé cela veut dire ce lieu-là devient le temps de Dieu ce lieu-là devient le royaume de Dieu sorti hors de la maison c'est sorti dans le temps de Dieu vous avez compris il a dit nul de vous ne sortira de là le sang est mis ce lieu-là devient le temps de Dieu mais il a dit personne ne sortira de sa saison maintenant il dit ceci si l'un de vous sort dans cette saison là il rencontrera l'âge de la de la mort cela veut dire la mort le rencontrera la destruction le rencontrera bien-aimé bien-aimé de la mort vivre en Dieu se vivre dans le temps de Dieu travailler pour Dieu c'est travailler dans le temps de Dieu dans le temps de Dieu il y a la sécurité parce que le temps de Dieu détruit le pouvoir du diable le temps de Dieu détruit le pouvoir des démons le temps de Dieu détruit le pouvoir de la maladie et de la mort hier je t'ai très touché papa quel âge il m'a dit fils je sais tu as une longue mission sur la terre mais je prie que toi et ta femme et vos enfants vous puissiez vivre longtemps sur la terre afin que vous puissiez accomplir la mission que Dieu vous a donnée il m'a dit ceci je me dis que Dieu te donne aujourd'hui j'ai presque 95 ans il dit que Dieu te donne si c'est possible Dieu puisse te doubler les années que moi j'ai vécu sur la terre parce que j'ai compris une chose je me suis dit je vais commencer à vivre selon la saison de Dieu parce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien aimé Dieu m'a fait échapper de beaucoup de choses même au niveau de ma santé Dieu m'a fait échapper de beaucoup de choses il m'a fait échapper de beaucoup de choses non pas parce que je suis meillé mais parce que je ne m'ai pas de vivre dans la saison de Dieu Amen de vivre dans la saison de Dieu parce que le temps de Dieu de tous les hommes est dit écoutez-moi écoutez Dieu a dit nul de vous ne sortira de sa maison quand l'ange éternelle passera pour frapper les temps pour frapper l'Égypte vous comprenez pour frapper l'Égypte et verra le sang sous les lenteaux et sous les dépotaux l'Éternel passera par-dessus la porte il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper il ne permettra pas au destructeur cela me dit restez dans la maison et n'ouvrez pas la porte restez dans la maison et n'ouvrez pas la porte bien aimé je ne me bats tous les jours par la grâce je ne suis pas meilleur je ne suis pas parfait mais je ne me bats tous les jours de ne pas permettre que je permets d'ouvrir la porte pour les gabarines parce que je sais derrière il y a un destructeur parfois dans ma vie je prends des décisions radicales en face quand je dis non ça si je prends je prends parce que je sais si je ouvre la porte et que je sors dehors il a dit que nul de vous ne sort de sa maison nous sommes arrivés dans un temps où tu ne peux pas te permettre de sortir dans le temps de Dieu ou dans la présence de Dieu si tu sais il y a quelqu'un à côté de toi qui était sorti dans le temps de Dieu et dans la maison de Dieu ramène-le bats-toi de le ramener je t'en supplie rentre dans le temps de Dieu rentre dans la maison de Dieu parce que dehors il y a un destructeur dehors il y a un destructeur dehors il y a quelqu'un qui détruit dehors il y a quelqu'un qui détruit dehors il y a quelqu'un qui détruit bien aimé l'ennemi il sait nous identifier je dois vous donner un témoignage j'avais rencontré un indien quelque part ce messire il est un indien mais lorsqu'il m'a vu il m'a appelé il m'a dit tu es qui je suis Bastet il a dit il y a une grande lumière à toi il a dit tu es différent je veux quelque chose d'excellent dans ta vie tu es différent il appelle quelqu'un qui est à côté de moi il a dit ce messire différent et il dit tu vois ce messire là il n'est pas comme cet homme cet homme est différent par rapport à ce messire là non pas parce que je suis meillé mais le monde du ténèbre parfois il nous tend à diffuser les choses que nous gardons par la souveraineté de Dieu par la volonté de Dieu l' male qu'il tenez ait disponible il a dit est-ce que vous pouvez répéter regarder quelqu'un qui est à côté de toi il a dit ne sorte pas ou répéter ceci qu'il n'y qu'il n'y qu'il n'y ne sorte de la maison de Dieu qu'il n'y qu'il n'y qu'il n'y qu'il n'y qu'il n'y qu'il n'y Il y a deux dimensions ici. Regardez. Il y a le temps difficile et le temps de la grâce. Alléluia. Le temps difficile et le temps de l'âme. Le temps difficile pour l'Égypte et le temps de la grâce pour l'Israël. Même territoire. Ils étaient tous en Égypte. Mais le temps difficile pour les gens qui n'avaient pas compris le temps des dieux et le temps de la grâce pour les gens qui avaient compris le temps des dieux. Le matin, il y a eu le bruit dans les formations, dans la télévision de l'époque. On a annoncé qu'il y a une catastrophe en Égypte. Les gens pléraient. Le temps difficile. Mais dans l'autre cas, les gens étaient restés à la maison. Pendant que les gens pléraient, la porte était toujours fermée. Les gens continuaient à adorer Dieu. Les gens continuaient à servir Dieu. Les gens disaient que c'était le temps des dieux. Amen. C'est le temps des dieux. 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 Bienvenue. Comprendre le temps de la fin, c'est comprendre le temps de la grâce pour ta vie. Je vais donner quelques points. La vraie compréhension du temps des dieux. La vraie compréhension s'opère dans la compréhension du temps des dieux. La vraie compréhension du temps des dieux. La vraie compréhension s'opère dans la compréhension du temps des dieux. Les peuples israéliens avaient compris le temps des dieux. Il y a eu un changement, il y a eu un chiffre qui était opéré dans la vie. La vraie discernement s'active dans la compréhension du temps des dieux. La vraie discernement s'active dans la compréhension du temps des dieux. Lorsque quelqu'un comprend le temps des dieux, il y a cet vrai discernement qui s'élève. Comprendre, comprendre le temps ou la saison du temps de la fin nous sauve du châtiment éternel. Ok. Comprendre la saison du temps de la fin nous sauve du châtiment éternel. nous sauve du châtiment éternel. Parce que je dis, vous cherchez un miracle, mais vous n'avez pas discerner le temps de la fin. Comprendre le temps de la fin, vous sauve, vous sauve du châtiment éternel. Parce que le plus grand miracle, pour moi, c'est le salut en Jésus-Christ. Le plus grand miracle, c'est d'avoir part dans l'éternité des dieux. Ça, c'est un grand miracle. Mais tout ça, arrive dans notre vie lorsque nous avons la compréhension du temps de la fin. Et le temps de la fin nous sauve du châtiment éternel. Donc, deux points qui nous restent. La puissance de la transformation est dans la compréhension du temps de Dieu. Dernier point, Dieu apporte sa volonté dans le temps. Dieu apporte sa volonté dans le temps. Et quand Dieu apporte sa volonté dans le temps, c'est là où le miracle s'opère. C'est là où la transformation s'opère. C'est là où les choses changent. C'est là où tu reçois le miracle. C'est là où tu reçois la transformation. C'est là où tu reçois C'est là où tu reçois C'est là où tu reçois une autre dimension de Dieu dans ta vie. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.